L'Université catholique de Lyon Nous allons commencer avec Pierre Père-Pierry Magnin, qui est recteur de l'Université catholique de Lyon et membre de l'Académie de Technologie. Comment respecter l'humain dans le cadre des nouvelles nanobiotechnologies avec la fabrication d'éléments de vie artificielle ? Évidemment, cela repose les grandes questions de l'anthropologie de toujours et c'est dans ce cadre-là que je vous propose de regarder ce corps à m'esprit que j'ai sous-titré trois en allemand. Il s'agit donc d'une vision anthropologique qui, dans la tradition chrétienne, est forte, qui n'est pas unique, bien entendu, et qui se différencie fortement de la tradition dualiste qui, en tout cas dans l'Occident chrétien, a été très forte et continue parfois de l'être. Ici, il s'agit d'une vision plus ternaire qui s'enracine pour les chrétiens, notamment dans l'épître de Saint-Paul, la première épître de Saint-Paul aux Thessaloniciens, dont les références sont ici marquées. D'ailleurs, c'est plutôt esprit, âme-corps, corps-âme-esprit d'ailleurs. Alors, on se pose la question, devant les technosciences d'aujourd'hui, quelle peut être la pertinence aussi d'une vision anthropologique qui nous vient de très loin, corps-âme-esprit, avec le mot âme en particulier, qui a beaucoup voyagé, si je puis dire ainsi. Quelle est cette pertinence devant, à l'aune, des sciences modernes, et en particulier de la biologie et des biotechnologies ? Et quel vient avec le tiers caché ? Je pense qu'on peut en voir un. Alors, ceux qui me connaissent savent que je suis habitué à travailler avec les triangles de Bazarab, plutôt sous l'angle de l'incomplétude, comme physicien quantique et comme théologien. Là, ça sera plus des éléments d'anthropologie un peu différents. Je suis directeur de l'Université catholique de Lyon. Donc, ne soyez pas étonnés que Saint-Irénée n'appartient pas qu'aux Lyonnais. Mais Saint-Irénée est un très grand personnage pour nous, aussi à Lyon, bien entendu. C'est le patron de notre université, notamment. Deuxième évêque de Lyon, né à Smyrne. Donc, voilà, un homme du Proche-Orient qui devient un occidental. C'est aussi extrêmement intéressant, y compris pour aujourd'hui. Et dans Adversus et Résès, malheureusement, nous n'avons pas les textes en grec, nous les avons en latin. On trouve cette phrase, notamment, absolument magnifique. « La chair modelée, modelée par Dieu, le Créateur, la chair modelée à elle seule n'est pas l'homme parfait, l'homme complet. Elle n'est que le corps de l'homme, donc une partie de l'homme. L'âme, à elle seule, n'est pas davantage l'homme. Elle n'est que l'âme de l'homme, donc une partie de l'homme. L'esprit non plus n'est pas l'homme. On lui donne le nom d'esprit, pas celui d'homme. « C'est le mélange et l'union de toutes ces choses qui constituent l'homme parfait. » On disait ça au deuxième siècle, pour un occidental. Et quand on va regarder le texte latin, vous voyez que c'est « comifio », donc ça veut dire « mêlé avec », dans le mélange, le mélange et l'union, c'est la mixis grecque, c'est-à-dire un mélange par compénétration qui préserve la distinction. Il ne s'agit pas d'une fusion corps-âme-esprit, il s'agit bien de distinguer corps-âme-esprit, mais dans une compénétration de ces trois dimensions de l'humain. Trois en un. Alors, dans un premier temps, avec ce que toute représentation géométrique peut avoir comme limite, c'est juste un outil pour essayer d'avancer, on peut reprendre, bien sûr, et le triangle de base, et se demander ce qu'il peut y avoir à la pointe du tétraètre. C'est toute notre question de cet après-midi, dans le cadre de l'ensemble de cette journée. Corps, âme, esprit. Alors, si je peux me permettre de compléter Saint-Irémé, ce qui est très orgueilleux, peut-être bien, c'est de rajouter, on dirait aujourd'hui, corps et âme-esprit dans leurs écosystèmes. Le corps dans ses écosystèmes, l'âme dans ses écosystèmes, l'esprit dans ses écosystèmes, et l'interaction de ses écosystèmes. Je vais en donner quelques exemples qui, justement pour l'heure de la digestion, sont particulièrement adaptés, puisque je vais vous montrer comment vous avez en ce moment des millions et des millions de bactéries dans votre ventre, et dans le bien aussi, qui sont en train d'essayer de digérer le magnifique repas que nous avons eu. Et qui disent quelque chose de l'anthropologie corps et âme-esprit, bien entendu. Alors, vous avez peut-être vu ce genre de photos, de figures, ici. Nous avons, dans les kilomètres d'intestins qui sont dans notre ventre, donc, comme je vous l'ai dit, énormément de bactéries, tellement que nous avons plus de cellules non humaines dans notre corps que de cellules humaines. Il faut réviser l'anthropologie. Qu'est-ce que l'homme ? Une colonie de bactéries. Enfin, pas que. Et donc, on appelait ça ludiquement la flore intestinale. C'est en fait une faune assez... Il y a même des neurones à l'intérieur du ventre, mais aujourd'hui, j'en parlerai pas. Et le comportement génomique de cette flore intestinale a un rôle très important sur notre comportement nerveux. Et réciproquement. Et réciproquement. Autrement dit, l'état génomique de ce non humain à l'intérieur du corps humain joue sur un des éléments clés et du comportement de l'humain son comportement nerveux. Dans les deux sens. Vous voyez ? Un écosystème, pour le coup. À un moment donné, les gens disaient « Est-ce que c'est pas un nouvel organe ? » Non, on est un écosystème que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes et qui joue sur des éléments clés, quand même, de l'humain, à savoir des éléments de son comportement nerveux. Et aujourd'hui, on essaye d'ailleurs d'essayer de comprendre et du coup d'essayer de guérir un certain nombre de maladies à partir de cette génomique du microbiote intestinal. Et on essaye de comprendre aussi comment des éléments du psychisme peuvent venir modifier en retour ce microbiote. Vous avez aussi, dans les sciences d'aujourd'hui, même si ce que je viens de dire en est déjà un exemple, deux rubriques extrêmement intéressantes qui s'appellent l'épigénétique d'une part et la plasticité cérébrale d'autre part qui sont en fait pratiquement la même idée. On disait il y a encore 20 ans, me semble-t-il, « Tout est génétique » et on essayait de comprendre tout à partir des gènes. On continue bien sûr de parler de cela, mais on parle aussi de l'expression des gènes qui est fortement marquée par l'environnement et c'est ça l'épigénétique, c'est la science de l'expression, la partie de la génétique qui regarde l'expression des gènes et on s'aperçoit que cette expression des gènes, elle est justement largement liée à l'environnement et au psychisme en particulier. Autrement dit, à l'environnement matériel pour chaque gène, environné par d'autres gènes et par tout ce qui constitue la bande d'ADN, mais aussi par l'état psychique. Par exemple, on regarde l'évolution de l'expression des gènes à l'intérieur d'un fœtus porté par la maman en fonction de l'état de stress ou de repos de cette maman. Avec donc un double lien dans les deux sens, même si on est loin de tout comprendre, très loin, entre biologique et psychique. Alors, l'influence du biologique sur le psychique, ça, on le savait déjà. L'influence du psychique sur le biologique, l'Epsi nous le dit depuis longtemps, mais là, les biologistes en constatent la trace, en constatent la trace, dans les mécanismes même, sans forcément comprendre aujourd'hui comment toute cette complexité joue. Et vous voyez, corps, âme, esprit, là, on est déjà dans une interaction ici que, c'est comme un signe pour moi de l'intérêt, un signe, pas une preuve, un signe de l'intérêt de prendre cette anthropologie pour montrer comment, y compris sur le terrain des sciences aujourd'hui et de leur évolution, pour comprendre la biologie, on a besoin de cette influence, de prendre en compte cette influence du psychisme. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va dire, notamment, que l'une des caractéristiques, c'est en tout cas une recherche, c'est à lui, du vivant, c'est sa vulnérabilité, non pas au sens uniquement d'une fragilité liée à une maladie, ça, bien sûr, mais au sens que le vivant, il est modifié par les écosystèmes et il apporte lui-même une pierre qui modifie les écosystèmes en retour. Et ça, c'est une forme de vulnérabilité, c'est pas qu'une question d'échange d'interface, c'est une question de transformation intérieure, en ce sens-là ici, dans l'expression des gènes, par l'écosystème et une participation à l'écosystème. Vous retrouvez ça dans la plasticité cérébrale, parce que, contrairement à ce qu'on nous disait, et ça peut nous rassurer moyennement, en tout cas, un petit peu, lorsqu'on prend de l'âge. Bien sûr, nous pouvons perdre beaucoup de neurones, ça, ça continue d'être vrai, mais nous avons la chance de créer de nouvelles synapses dans notre plasticité cérébrale, qui est une fonction aussi de la volonté du psychisme, donc de l'apprentissage. Et là aussi, avec la plasticité cérébrale, la capacité de remodeler des circuits neuronaux, à tout âge, eh bien, il y a un exemple de lien aussi entre biologique et psychique, dans les deux sens. Alors, du coup, on peut aussi présenter, au lieu de présenter le simple triangle ou tétraïde de tout à l'heure, on peut présenter une interaction, encore une fois, ce n'est qu'une image, cette interaction-là, ce recoupement des zones distinguées, mais qui se compénètrent, comme dit l'Alexis, entre homme, corps et esprit, avec une intersection, alors que j'ai dessiné ici de manière assez symétrique, parce que moi je suis un scientifique, donc la symétrie, ça me fait, voilà, mais enfin bon, certains y mettront le mot amour, certains y mettront une flamme, certains y mettront d'autres choses, moi je le mets en blanc, comme un lieu d'ouverture. Et nous voilà peut-être au centre du sujet d'aujourd'hui. Et du coup, j'ai trouvé sur Internet la photo d'en bas, que j'ai trouvé assez jolie, on retrouve bien le triangle, mais comme une insistance pour aller voir au cœur de toutes ces interactions. Et c'est ce qui m'intéresse aussi là-dedans. Alors vous avez aussi, vous trouvez aussi, alors là je vais me situer dans un cadre plus chrétien, vous trouvez aussi ce genre de figure, avec cette fois le cône et ses interactions qui ont un point de fuite qu'il faudrait situer à l'infini, mais dans un dessin c'est difficile, et où on va donner les différents, je ne vais pas insister là, parce qu'en 20 minutes c'est pas possible, où on va donner les différents éléments de notre constitution anthropologique en les détaillant, et où la pointe finale s'appellera dans une tradition chrétienne qui aime cette anthropologie-là, Dieu. Alors moi, ça vous surprendra peut-être pour un théologien chrétien, catholique, mais je ne mettrai pas trop vite Dieu au point central, je préfère mettre lieu d'ouverture, alors qui sera en effet d'ouverture à Dieu, mais sans forcément mettre ce mot-là comme un point ici, tout en reconnaissant l'intérêt et la validité de ces expériences-là, où on va de l'éros à la gaper, en passant par philia, et en effet c'est une manière de traduire cette fine pointe de l'âme. Et je retrouve ici des éléments de l'apophatisme dont Philippe Dauté nous a parlé ce matin, comme je suis catholique que je me réfère à Nicolas Ducuse, Denis Leropagite aussi, bien sûr, puisqu'il nous est commun, directement, et les autres aussi, Maxime le Confesseur, je trouve des choses magnifiques, mais vous m'aiderez, chers amis orthodoxes, à continuer de les découvrir. Justement, quand Nicolas Ducuse veut parler de Dieu dans cette tradition de la théologie apophatique, il dit des phrases révolutionnaires, qui pourtant d'être du XVe siècle, dans la foulée de Denis Leropagite, « Tout ce que nous concevons que Dieu est, il n'est pas plus vrai d'affirmer qu'il le soit plutôt que de le nier. Tout ce que nous concevons qu'il n'est pas, il n'est pas plus vrai de nier qu'il le soit plutôt que de l'affirmer. » Autrement dit, passer au crible tous les mots et tous les noms, d'ailleurs, qu'on peut donner à ceux qu'on appelle Dieu. Dieu est père, oui, mais il n'est pas père à la manière dont nous, nous pouvons concevoir la paternité, c'est toujours au-delà d'eux. Donc, c'est toujours le crible. Voilà. Et, ce qui est intéressant, c'est qu'il va non seulement appliquer cette manière de voir à la recherche de Dieu, mais aussi en s'intéressant justement au cœur de la personne humaine qu'on appelle à ce moment-là l'intellect, mais qui n'a rien à voir avec l'intellect, enfin, qui n'est pas l'intellectuel auquel nous, nous sommes habitués, l'intellect, qui justement est à la fois animé par la raison, par les émotions et qui est traversé d'infinité, justement. En particulier lorsque il essaye de travailler sur le mystère de Dieu. Et vous avez cette phrase dans un des textes de Nicolas Ducuse, « Je fais l'expérience qu'il me faut entrer dans les ténèbres, les ténèbres de l'ignorance. » Et il aura un livre qui s'appelle « La Docte Ignorance ». C'est un titre paradoxal absolument génial. « Il me faut entrer dans la ténèbre et admettre au-dessus de tout le pouvoir de la raison. » C'est-à-dire que Nicolas Ducuse ne va pas abandonner la raison, mais au-dessus de tout le pouvoir de la raison, la coïncidence des opposés, puisque il nous montre par ailleurs, je ne vais pas le temps de le détailler, que Dieu est à la fois maximum et minimum. Donc il cherche la coïncidence des opposés et qui ne coïncide qu'à l'infini, justement. « Puis chercher la vérité là où se rencontre l'impossibilité et une fois atteint le sommet qui s'élève au-dessus de la vérité intellectuelle, je serai parvenu à ceux qui est inconnus à tout intellect et à ceux que tout intellect juge le plus éloigné de la vérité, c'est là que tu es Seigneur, toi qui es la nécessité absolue. » à 16, ça se pose là. Et on pourrait le traduire de cette manière, la raison ne peut qu'accéder au possible, mais, et c'est beau, et il faut qu'elle le fasse, mais, alors la raison du scientifique le fera à sa manière, la raison du philosophe à sa manière, la raison du spirituel à sa manière, la raison de l'artiste à sa manière, mais il y a dans l'âme humaine quelque chose qui est capable d'un possible. L'intellect est traversé par quelque chose qui lui échappe et le constitue. Il me semble qu'on a entendu cela ce matin aussi et notamment dans un témoignage tout à l'heure. Et justement, Nicolas de Cuse travaille là-dessus. Et on peut dire que quelque part aussi ça rejoint cette expérience de Blaise Pascal qui est après, bien sûr, Nicolas de Cuse, l'homme dans sa finitude traversée d'infinité. La tradition catholique reprise à Vatican II le dira à sa manière en parlant de la conscience, de la conscience profonde de l'homme, qu'on appelle la conscience morale, mais il faut bien positionner ce mot moral bien au-delà de toute moralisation. La conscience dira le Concile Vatican II dans Gaudium et Spes, le chapitre 16, c'est le centre le plus secret de l'homme, le centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix, V.O.I.X., se fait entendre. Alors voilà, je travaille, je vous propose votre réflexion, un lien entre la voix, pas entre Dieu et le tiers caché en ce qui me concerne, mais plutôt la voix et le tiers caché. la voix intérieure et le tiers caché. La voix, on pourrait dire du Dieu caché, ce n'est pas pour faire un jeu de mots, c'est pour reprendre les éléments de la tradition biblique, du Dieu caché d'Isaïe que reprendra Pascal à sa manière, la voix du Dieu caché au cœur de l'homme. Et c'est pour ça qu'on peut aussi dire trois en un et la voix de l'un en trois. Jean-Paul II commentant ce passage de Gaudium et Spes dira aussi à sa manière « Aucune autorité, alors il ne suffit pas de le dire, il faut le vivre, aucune autorité humaine n'a le droit d'intervenir dans la conscience de quiconque, c'est ce lieu d'ouverture blanc dans lequel on a mis amour ou bien au feu ou bien ce que vous voulez. La conscience est le témoin de la transcendance de la personne. Et c'est là pour moi que dans cette interaction corps, âme, esprit se dégage une dimension de profondeur que le tétraèdre tout à l'heure essayait ou le cône essaye de rendre compte à sa manière. La conscience est le témoin de la transcendance de la personne même en face de la société et comme telle elle est inviolable et c'est sur cette conscience-là de la personne que va se bâtir la dignité de chaque personne quelle que soit la capacité de son esprit de son âme et de son corps. Et que cette conscience-là n'est pas proportionnelle au premier prix que la personne aura pu gagner au niveau de l'esprit au niveau de l'âme ou au niveau du corps. Aucun podium n'est à la mesure de ce lieu de transcendance. Nier à une personne la pleine liberté de conscience et notamment la liberté de chercher la vérité ou tenter de lui imposer une façon particulière de comprendre la vérité ça va loin cela va contre son droit le plus intime. Encore une fois il s'agit de le vivre. C'est comme si c'est ma dernière diapo n'en fait pas c'est comme si le mystère originel nous sommes devant le mystère et c'est pour ça que je ne voudrais pas trop vite moi non plus mettre le mot Dieu vous savez au centre du rond là. Laissons plutôt le mystère de la personne humaine et le mystère de Dieu se dire à partir de l'expérience aussi des uns et des autres et c'est comme en même temps si ce mystère est d'origine pas simplement de commencement dans le temps et dans l'espace est à l'origine ici et maintenant et qui peut être comme le tiers caché est justement le mystère créatif qui prend forme et là je suis aristotélicien aussi théologie et c'est quelque chose que la théologie du process dans la tradition d'aujourd'hui essaye de reprendre en lien avec les sciences aussi d'aujourd'hui sans confusion dans un processus ininterrompu de développement du cosmos depuis le Big Bang jusqu'à nos jours le mot amour est la meilleure manière de décrire l'essence de ce mystère originel où le cosmos apparaît comme la parole où s'exprime cet amour jusqu'au coeur de l'homme jusqu'au coeur de l'homme microcosme et je reprends l'hymne d'hier que j'ai médité hier justement aujourd'hui notre glaise humaine notre glaise humaine accueille l'infini à quelques encampures de Noël ça peut être intéressant merci beaucoup merci pour cette belle méditation du monde de microbe de de la chale